Est-ce que vous avez fait déjà un blanchiment, madame ? Non, jamais. C'est la première fois. D'accord. Et vous n'avez pas de caries, pas de dents cassées ? Non, non. D'accord. Vous voyez, s'il vous plaît. Première étape, on mesure la teinte des dents avant le soin. Venez avec moi. Puis Lydie est invitée à s'installer dans une petite cabine. La vendeuse n'a pas le droit de toucher sa bouche. Ce serait considéré comme un exercice illégal de l'art dentaire. Lydie va donc installer elle-même la gouttière remplie de gel blanchissant. Un mélange chimique qui libère du péroxyde d'hydrogène. Et vous mettez dans une bouche. Et vous croquez dessus. Parfait. Voilà, un petit sketch. Dernière étape, on allume une lampe pour activer le produit. Ne mangez plus. A tout de suite. Lydie n'a plus qu'à attendre tranquillement. Trente minutes plus tard, le soin est terminé. Tout va bien ? D'accord. Vous pouvez vous rincer là et jeter la bouttière ici. A première vue, difficile de voir la différence. Mais le nuancier est là pour attester des résultats. Lydie a gagné quelques teintes. Vous avez une surprise ? Oui, très surprise. Agréablement surprise. Ça, c'est fait. Vous, au départ, vous avez déjà les dents blanches. Vous avez mis pas mal de teintes, donc ça, c'est très bien. Mais par contre, ça va durer 15 jours, 3 semaines, maximum, en gros. Le résultat est éphémère, mais très bon marché. Lydie a acheté son soin à l'avance sur un site d'achat groupé. 19 euros les 30 minutes au lieu de 59 euros. A bientôt, au revoir, au revoir. Des dents étincelantes. Un sourire de star à moins de 30 euros, c'est la promesse des bars à sourire. A Paris comme en province, on en dénombre déjà plus de 300. Ces nouvelles offres font grincer les dents des dentistes. Jusqu'à présent, ils détenaient le monopole de l'éclaircissement dentaire. Depuis quelques mois, ils mènent une intense campagne de lobbying contre leurs nouveaux concurrents. Le docteur Paul Miara est un spécialiste du blanchiment. Cela fait plus de 30 ans qu'il le pratique dans son cabinet. C'est un phénomène catastrophe. Ça existe aussi en médecine, avec des traitements aussi qui sont faits par des non-praticiens. Je pense que ces traitements ne sont pas dangereux, il faut le dire, mais nécessitent quand même un examen préalable, nécessitent quand même de savoir pourquoi le patient a ce type de coloration. Il y a des contre-indications qui existent. Donc je pense qu'aujourd'hui, faire faire ces traitements par des non-dentistes, sans aucune connaissance, ça représente quand même un réel danger. Avant le blanchiment des dents de cette patiente, le docteur Miara a vérifié l'état de sa bouche, recherché d'éventuels caries ou des fissures, et procéder à un détartrage. Ce qu'on doit faire, c'est la première chose, c'est mettre en place un champ opératoire. Donc on met ici sur les lèvres une petite protection. Aujourd'hui, il commence le traitement. Comme dans les bars à sourire, ce dentiste va utiliser du péroxyde d'hydrogène. La grande différence, c'est que son produit est beaucoup plus concentré. Il en contient 25%. Le docteur Miara doit donc protéger la gencive pour ne pas risquer de la brûler. Vous voyez qu'en fait, il s'agit d'un véritable traitement qui nécessite quand même une mise en œuvre assez sophistiquée, qui n'est pas à la portée de quelqu'un qui ne serait pas praticien. On va donc à l'aide d'un pinceau venir ici, appliquer directement sur la dent le gel. Dans ce cabinet, un blanchiment coûte entre 500 et 800 euros pour un résultat qui durerait deux ans. Dans le bar à sourire, c'était 59 euros les 30 minutes pour un effet s'estompant au bout de deux semaines. Car les produits sont moins concentrés. 0,1% de péroxyde d'hydrogène maximum. C'est 250 fois moins qu'en cabinet. Une proportion qui laisse notre dentiste perplexe. Il faut savoir qu'à 0,1% de péroxyde d'hydrogène ou libérant 0,1%, c'est comme si vous utilisiez de l'eau. Ça ne peut pas fonctionner. Donc deux solutions. Soit les traitements ne fonctionnent pas, et là, bon, c'est pas trop grave, mais s'ils prétendent que ces traitements fonctionnent, là, ils sont dangereux parce qu'automatiquement, c'est une concentration supérieure à 0,1% de péroxyde d'hydrogène. Ça, c'est une évidence.